Hello guys et bienvenue sur ma chaîne moi c'est Christa et aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre on va parler de sourcils alors je vais vous montrer deux petites techniques que j'utilise personnellement pour pouvoir bien définir mes sourcils pour qu'il ne soit ni trop chargé ni trop trop défini pour qu'il reste tout simplement un peu naturel quand je fais mon make up donc si cette vidéo t'intéresse tu t'abonnes tu actives la cloche de notification très important sinon tu ne sais pas quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo et ça c'est vraiment dommage tu me suis sur mes réseaux sociaux instagram et snapchat et on se retrouve d'un peu plus près juste après le jingle je vais déjà vous montrer le premier look ou alors la première façon de tracer ses sourcils alors moi c'est la façon que j'adore enfin depuis depuis que j'ai commencé en fait à me maquiller je n'ai jamais trouvé une meilleure forme de sourcils qui va à mon visage ou alors qui me va mieux que cette forme si c'est pour ça que j'aimerais vous la présenter en première position et pour ce faire vous aurez besoin d'un d'un pinceau brosse comme ça enfin d'une brosse pourquoi pinceau brosse bon d'une brosse vous aurez également besoin d'un pinceau biseauté tout petit comme celui ci donc tous les pinceaux que je vais vous présenter sont chez amazon lui par exemple c'est la marque bistope voilà vous aurez également besoin d'un pinceau biseauté un peu plus large après je vais vous expliquer pourquoi c'est proposer le choix entre utiliser le pinceau plus fin et le pinceau plus large au cas où vous y arriverez pas avec le pinceau plus petit et vous aurez besoin d'un flat brush donc d'un pinceau plat carré comme celui ci donc voilà et bien sûr vous aurez besoin de bas de crayons à sourcils alors vous avez le choix entre le essence long lasting eye pencil c'est mon favori vous le connaissez déjà depuis 30 ans il est un peu plus épais que le deuxième que je vais vous présenter c'est le essence micro precise eyebrow pencil donc c'est celui ci du coup et comme son nom l'indique il est beaucoup beaucoup plus petit beaucoup plus précis que que le premier que je vous ai présenté alors donc sans plus attendre on va commencer tout de suite en fait et la première étape forcément c'est le brossage de votre de votre sourcils donc c'est sans chichi vous brossez juste vos sourcils pour avoir une bonne base pour pour pouvoir tracer votre sourcils après si vous avez les sourcils un peu plus ébouriffé que les miens vous pouvez également utiliser un gel le gel normalement je le garde pour la deuxième pour la deuxième méthode de traçage de de sourcils mais sachez que même pour cette méthode vous pouvez déjà utiliser un gel un gel de sourcils mais moi j'en ai pas besoin parce que bon mais je trouve que mes sourcils sont pas aussi aussi difficiles à dompter que ça donc voilà moi je préfère personnellement le le essence avec un plus gros bout tout simplement parce que ça me permet de remplir mes sourcils un peu mieux en fait mais vous inquiétez pas je vais vous montrer également comment utiliser le plus celui qui est un peu plus fin pour que vous pour que vous compreniez un peu la différence donc ce que je vais faire après le brossage c'est le remplissage du coup donc je vais venir vraiment juste remplir mon sourcils et à ce niveau ci on ne on ne force pas donc on ne peut pas avoir un visage trop trop dur trop trop marqué on veut vraiment que ça reste naturel donc ce qu'on fait c'est vraiment juste remplir les gaps comme on dit tout simplement donc là je viens remplir remplir mes gaps vous voyez juste comme ça donc je remplis je remplis donc voilà après le après le remplissage donc ce qu'on va venir faire déjà vous avez vous avez remarqué que je n'est pas rempli jusqu'au jusqu'au bout de mon sourcils c'est tout simplement parce que je veux pas encore une fois que mon sourcils soit trop marqué et on veut que ça reste naturel et c'est comme ça que les sourcils poussent naturellement ici à l'avant ils sont toujours un peu plus clairsemés que à la fin de votre de votre sourcils est ce que vous pouvez faire en fait avec le avec le essence un peu plus fin c'est justement de venir faire de tout petits traits à l'avant de vos sourcils juste pour juste pour qu'ils soient fournis mais pas trop non plus je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment pour avoir un effet naturel à outrance et c'est parfait avec ce avec ce petit ce petit tambour parce que forcément celui ci il est il serait beaucoup trop épais en fait là vous venez juste venez vraiment juste remplir genre faire quelques petits traits donc voilà là on peut clairement voir la différence de remplissage entre mes deux sourcils donc à ce niveau ci vous avez enfin pour moi en tout cas vous avez fait le plus dur parce que pour moi le remplissage c'est l'une des étapes les plus importantes pour pouvoir avoir un sourcils joliment tracé donc là on va tout de suite passé en fait au à la définition du sourcils avec du concealer donc moi je m'embête pas je prends mon faux filter 1 vous le connaissez en teintes tosted allemande et ici justement vous avez le choix entre vos deux pinceaux le pinceau un peu plus épais et vous sentez que avec avec le petit vous risquez de faire trop de bavures et sinon les deux les deux pinceaux font très très bien très très bien le taf en fait pour pour tracer en fait donc moi je vais partir sur le plus sur le plus petit parce que je trouve qu'avec le plus petit ça me permet d'être d'être beaucoup plus précise en fait est ce que je vais venir faire bon du coup pour tracer mes sourcils j'ai même pas besoin de dit pourquoi je prends juste ce qu'il y a sur les bords et je vais je vais utiliser ça pour mon traçage donc ce qu'on va venir faire c'est juste de venir vraiment repasser au niveau des contours de notre de notre sourcil quoi tout simplement et vous verrez beaucoup sur sur les chaînes youtube alors sur des d'autres tutos maquillage où on vous dit parfois enfin voilà il faut mettre une couleur de concealer qui soit pileta carnation là en haut et une couleur un peu plus claire en dessous vous pouvez le faire moi personnellement je ne le fais pas j'aime bien quand le haut et le bas ont exactement la même couleur et ce que je fais à la fin en fait c'est que je mets un peu d'highlighter en dessous de mon de mon sourcils juste pour apporter cette lumière et c'est à peu près tout quoi après c'est au choix si vous préférez que le dessous de votre de votre sourcils soit vraiment bien bien clair qu'il dit qu'il attrape vraiment bien bien la lumière n'hésitez pas à prendre un concealer qui est une ou deux teintes en dessous de votre de votre carnation pour vraiment avoir cet effet cet effet qui pop en fait donc on a notre notre concealer sur le sur le pinceau et tout doucement on va juste venir j'enlève un peu l'excédent juste pour avoir un trait un trait qui soit net on va juste venir faire un joli trait un joli trait comme ça en dessous de notre sourcils comme ça on garde bien le pinceau bien parallèle aux sourcils en fait et c'est ça qui va nous donner un joli trait bien droit donc on voit là une fois que que vous avez bien appliqué votre votre concealer vous prenez un pinceau plat comme celui ci un pinceau plat et carré et vous venez juste estompé et vous répétez l'opération pour votre pour en fait le dessus de votre votre sourcil donc on refait la même chose on reprend un peu de concealer on enlève l'excédent sur le dos de la main et on trace et à ce moment là vous voyez je retourne mon pinceau pour avoir le bis la partie biseauté bien bien en contact en fait avec mon avec mon sourcils pour avoir un joli une jolie forme et je vais revenir estompé avec mon avec mon pinceau plat parce que je trouve que c'est le meilleur pinceau pour estompé les les sourcils tout simplement donc voilà à peu près là je pense qu'on voit bien la différence entre le souci pas tracé et le sourcil tracé donc c'est aussi simple que ça franchement j'espère que je vous ai expliqué vraiment de façon assez simple et vraiment step by step de façon à ce que vous puissiez le reproduire chez vous sans vraiment avoir trop trop de souci il n'est pas il n'est pas excessivement marqué il n'est pas trop foncé c'est pour ça que c'est très important de ne pas forcer sur les traits lorsqu'on trace lorsqu'on trace son sourcil donc voilà je vais juste vous faire l'autre côté et je vous reviens voilà les deux sourcils fait donc dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite technique pour tracer ses sourcils ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment vous tracez les vôtres comme ça je pourrais à peu près voir quelles sont vos petites techniques quelles sont vos petites astuces pour pouvoir croiser vos sourcils de façon nette et sans plus attendre je vais vous présenter la deuxième technique que je vous ai préparé pour ce petit tuto aujourd'hui voilà j'ai enlevé les produits en fait que j'avais mis pour tracer mes sourcils pour le premier tuto et là on se retrouve avec de fresh brows pour pouvoir faire le deuxième tuto alors le deuxième tuto je me suis beaucoup inspiré des techniques de de anastasia beverly hills parce qu'elle est connue dans le monde hollywoodien dans le monde du showbiz en amérique pour être la braw queen en fait genre celle qui s'est dompté les sourcils de stars tout simplement petite anecdote naomi campbell elle avait dit dans une interview que que basically il n'y a que anastasia qui qui a le droit de toucher ses sourcils en fait qui a le droit de de faire des créations sur sur ses sourcils et j'ai trouvé ça assez amusant d'ailleurs donc on va un peu s'inspirer de anastasia et on va faire des brows un peu déconstruits je pense que vous les avez beaucoup vu d'ailleurs sur les sur les tik tok ou alors les instagram reels en ce moment je vous mettrais quelques petites vidéos quelques petites miniatures ici pour que vous puissiez un peu vous vous imaginez les brows qu'on va essayer de réaliser et et en fait moi personnellement c'est pas mon go to brow tout simplement c'est pas mon go to sourcils parce que je trouve que la forme en fait c'est pas la plus flatteuse pour mon pour mon visage mais de temps en temps lorsque j'essaie de faire des looks un peu plus un peu plus fou fou un peu plus déconstruit j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette forme cette forme de sourcils là donc je me suis dit pourquoi ne pas vous montrer également comment ce que je réalise cette forme de sourcils là peut-être qu'elle y qu'elle ira mieux à votre sourcil que la méthode que j'ai présenté juste avant donc là tout de suite on va utiliser encore ce sourcils comme comme sourcils de présentation va dire ça comme ça et ce qu'on va faire c'est qu'on va juste commencer par brosser nos sourcils vers le haut tout simplement parce que on va venir les plaquer pour qu'ils soient bien bien relevé bien bien droit en fait et je vais déjà vous montrer les produits qu'on va utiliser bon qui dit bros dit forcément les produits de chez anastasia beverly hills franchement je sais pas ce que vous vous utilisez lorsque vous voulez faire des bros déconstruit comme ça mais le brow gel de anastasia après vous pouvez utiliser le savon aussi vous voyez genre le savon en barre et tout vous pouvez l'utiliser comme brow gel mais vraiment lui c'est un vrai donc de chez anastasia c'est le brow freeze styling wax moi je vous dis avec celui ci vos sourcils ils tiennent de ouf tout cas aucun souci à vous faire et donc on va également utiliser un deep pommade parce que dans ce cas c'est dans ce cas de ce genre de brow je n'utilise pas de crayon j'utilise de la pommade adipé avec un pinceau que je vais vous présenter tout de suite donc cette deep pommade elle est également de chez anastasia beverly hills et elle est en teinte chocolate donc vous prenez la teinte qui ira avec avec vos sourcils j'espère que celle ci par contre elle sera pas trop foncée mais vu que j'ai les sourcils quand même assez fournis j'aurais pas besoin de trop remplir donc je pense que je pense que ça ira et donc comme pinceau je vous ai dit on n'utilise pas de crayon donc on va utiliser un pinceau biseauté comme celui ci vous pouvez très bien utiliser un pinceau biseauté genre que vous utilisez pour définir vos sourcils avec le concealer mais je vous conseille très fortement d'avoir un pinceau spécial pour faire vos lignes pour faire vos strokes en fait parce que ça va vous permettre en fait à ce que votre votre pinceau il s'abîme pas tout simplement parce que s'il s'abîme c'est vraiment c'est vraiment ballot et de l'autre côté en fait c'est une brosse qu'on va utiliser pour pour la pommade donc voilà une fois qu'on a bien on a bien brossé nos nos sourcils comme ça comme vous une fois qu'on a bien brossé nos sourcils vers le haut donc on s'embête pas on les brosse bien vers le haut comme ceci on va venir faire des on va déjà venir fixer notre notre gros avec avec la pommade transparente donc ce qu'on va faire c'est que vous venez juste à 10p donc vous vous la 10p comme ceci et à ce niveau là également on va venir enlever l'excédent sur la sur la pomme de la main comme ceci tout simplement et on va venir fixer nos nos brows notre sourcils pour qu'ils tiennent bien voilà et donc le but en fait de la manoeuvre c'est d'avoir des sourcils qui tiennent bien fait qu'ils sont bien remontés et qui nous donne également une jolie forme une fois une fois rempli en fait une jolie forme lorsqu'ils seront remplis donc là je pense que là je pense que c'est bon et une fois qu'ils sont comme ça on va juste venir les recourber légèrement à la pas trop parce qu'on veut quand même quand même qu'ils soient bien 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 droit on va juste venir un peu ceux qui dépassent on va juste venir les coucher légèrement en fait voilà donc là vous avez bien vu on a en âge on les a soulevé mais on a juste recourber un peu les les deux trois qui dépassaient en fait et c'est ça et c'est ça le but de la manoeuvre donc ensuite une fois que nos sourcils sont plaqués on va juste attendre légèrement que le brow gel ne soit plus trop taqué et on va venir en fait prendre notre enfin l'autre bout en fait de notre de notre pinceau de chez anastasia je pense que j'ai oublié de vous donner la référence c'est le 7b le 7b de chez de chez anastasia donc il ya un une brosse et un pinceau biseauté comme ça pour la pommade et et donc ce que vous allez venir donc lui il est super fin vraiment parce qu'il va vous permettre de faire des lignes super fines et super net donc vous venez juste d'yper comme ça votre votre pinceau dans le produit vous le dipez et est ce qu'on va venir faire c'est venir faire des strokes donc des lignes assez nettes pour remplir en fait notre notre sourcil donc j'enlève toujours l'excédent pour pas on va faire des lignes trop grosses et donc je vais juste venir à remplir mais donc je commence par les endroits qui sont qui sont vraiment mais alors là pas du tout fourni comme ici à l'extérieur vous allez voir et je fais des chocs comme ça donc voilà une fois que vous êtes à peu près satisfaites en fait de votre des de la couvrance en fait de vos petits traits que vous avez fait avec avec le pinceau vous pouvez tout simplement vous vous arrêter et en fait regarder l'opacité de votre de votre sourcil si ça va vous arrêter complètement si ça va pas vous pouvez juste remplir vraiment juste les endroits où vous voyez que votre sourcil est encore très clair semé alors moi je vais m'arrêter là dans mon cas parce que je n'aime pas non plus lorsqu'il ya trop de de traits lorsque ça rend mon sourcil encore plus fourni que d'habitude tout simplement et dans le cas de ce de ce type de de brow en fait ce que ce qui va se passer c'est qu'on va pas tracer le dessus comme pour ma première méthode on va vraiment juste venir tracer l'intérieur mais sinon la méthode est la même que pour la première technique vous prenez un pinceau enfin le pinceau le petit pinceau biseauté ou alors le grand pinceau biseauté et on va juste venir faire un trait assez assez net sous le sourcil pour pouvoir avoir une jolie forme et donc là on voit tout de suite la différence le sourcil a déjà l'air beaucoup plus net beaucoup plus joli lorsqu'on trace le dessus le dessous pardon on ne trace pas le dessus en fait du pour pour ne pas ruiner tout le travail qu'on vient de faire pour avoir des des poils de sourcils qui soient bien définis qui soient bien sur élevé parce que le fait de venir tracer par dessus enfin ça couperait en fait tout tout cet effet brush enfin airbrush qu'on vient qu'on vient tout juste de créer et ce serait ce serait vraiment ballot quoi et donc on va juste venir estomper un peu le trait qu'on a fait avec notre pinceau plat de tout à l'heure et donc voilà notre sourcil avec la deuxième méthode donc vous voyez que celle ci elle n'est pas on va dire enfin déjà d'un elle est plus rapide que la première technique parce que vous devez pas tracer par dessus et je trouve qu'elle fait également beaucoup plus naturel et je pense que elle s'accorde parfaitement avec des avec les sourcils pour avec les sourcils des personnes pardon qui ont qui ont des sourcils beaucoup plus fournis beaucoup plus broussailleux enfin probablement que les miens tout simplement et à ce moment là vous pouvez vraiment laisser en fait vos sourcils vivre leur vie entre guillemets et vraiment avoir la forme naturelle de vos sourcils sans avoir à les plaquer à les faire tout lisse comme peut-être dans la dans la première méthode où je les ai vraiment brossé brossé complètement vers vers l'intérieur pour avoir une jolie forme donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez je vous fais l'autre côté et je vous reviens voilà j'ai fait les deux sourcils donc j'essaierai toujours de vous mettre les close up en fait pour que vous puissiez vraiment voir le détail de chaque méthode en fait que j'ai utilisé pour faire pour faire mes sourcils cette fois ci là je sais pas si vous arrivez vraiment à voir à la caméra mais on arrive vraiment à voir les les poils en fait comment ils sont dressés comment ils sont bien plaqués donc je vous mettrai le le close up pour que vous puissiez mieux voir et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la méthode qui irait le mieux avec vos sourcils ça m'intéresserait beaucoup 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 et voilà et voilà c'est tout pour cette petite vidéo spéciale sourcils n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé j'espère vraiment 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 que ce petit tuto va vous permettre de pouvoir mieux tracer vos sourcils ou alors d'expérimenter en fait une nouvelle façon de tracer vos sourcils parce que je vous assure c'est tellement fun d'essayer plein de choses avec votre maquillage hum et bien sûr n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir plus de vidéos comme celle ci à l'avenir je vous dis tout simplement à la prochaine dans une autre de mes vidéos bye take me back to a place where I felt at home take me back to